Il existe de fabuleuses légendes, effrayantes, intrigantes, mais terriblement passionnantes. Celles qui se racontent le soir tard au coin d'un feu. Celles qui trouvent leur place entre réalité et fiction et qui de nos jours se révèlent encore bien mystérieuses. Pour cet épisode d'Halloween, je vous emmène découvrir la légende de Jack O'Lantern, ou celui qui fut à l'origine des citrouilles illuminées comme symbole d'Halloween. C'est au cœur de l'Irlande que le comte de Jack O'Lantern vit le jour. Jack Stingy, de son véritable nom, avare, ivrogne, odieux personnage, dédia sa vie aux excès et aux tricheries. Il faisait partie de ces hommes malicieux, qui passaient davantage de temps à boire dans les tavernes qu'à mener une vie bien rangée et serviable. C'est en raison de ces multiples déboires, qu'un soir, le diable décida de lui rendre visite et de le condamner aux enfers pour l'éternité. Fourbe, Jack Stingy profita de cette occasion pour demander un dernier verre au diable, qui accepta. Sans argent, le diable dut se transformer en pièce de monnaie pour satisfaire la dernière volonté de l'homme. Le diable, métamorphosé en pièce, se retrouva dans la poche de Jack en contact avec une croix en argent. Il ne put ainsi retrouver sa forme initiale. Jack, malin, négocia avec le diable pour le libérer, seulement si ce dernier acceptait de lui donner dix années de répit, ce qu'il accepta. Les dix ans passèrent. Jack se retrouva une nouvelle fois confronté au diable qui venait le chercher pour les enfers. Il n'était désormais plus question d'alcool. L'homme trouva le moyen de demander au diable de lui cueillir une pomme. Étonnante demande. Bloqué sur l'arbre par une croix dessinée sur le tronc, le diable était de nouveau pris au piège. Cette fois-ci, Jack demanda au diable de ne plus jamais avoir affaire à lui. Son âme devait rester en paix. Le diable, contraint une nouvelle fois par la fourberie de Jack, accepta. Malheureusement, l'alcool eut raison de Jack Stingy qui décéda quelques temps après. Naturellement, la porte du paradis ne lui était pas ouverte. Il vint à regretter son pacte passé avec le diable, car la porte des enfers ne lui était pas non plus accessible. Il fut ainsi condamné à errer dans un univers à mi-chemin entre le monde des vivants et des morts. Sa seule compagnie était une braise donnée par le diable afin d'éclairer son chemin durant ce périple infernal. Braise que Jack plaça dans un navet évidé afin d'en protéger la flamme. D'après cette légende, les Irlandais, le jour de la Samin dans la tradition celte, équivalent d'Halloween, creusaient des navets dans lesquels ils plaçaient une bougie afin de faire fuir les mauvais esprits. Cette coutume fut peu à peu remplacée par des citrouilles suite aux famines des années 1845 qui entraînèrent les Irlandais à émigrer en Amérique. La tradition se poursuivait ainsi grâce aux citrouilles. Elles sont désormais devenues, dans notre imaginaire collectif, le symbole des traditionnelles nuits d'Halloween. Alors prenez garde, Jack O'Lantern n'est peut-être pas loin de chez vous. Protégez-vous à l'aide d'une citrouille éclairée. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end d'Halloween et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada